Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yanns Ruban. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez sur Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de vraiment touchant, quelque chose qui touche tout le monde. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette histoire. Et nous allons réagir, vous allez réagir avec nous, parce que je suis sûr que pas mal de personnes que vous connaissez sont dans le même problème. Et comment résoudre ce problème, c'est ce qui va faire l'objet de notre étude aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, voilà, ici, nous allons tous chercher à trouver des solutions à certains problèmes que nous avons. Et ça sera à vous de réagir dans la partie commentaire, de laisser un like pour nous faire savoir comment vous avez été touchés et de nous dire ce que vous en pensez également. Mes frères et sœurs, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est simple. Il s'agit tout simplement du problème de femme de nuit et de mari de nuit. D'abord, vous devez savoir que les femmes de nuit et les mari de nuit, ce sont des démons. Si tu es visité par une femme de nuit, sache que tu n'es pas loin d'avoir une sirène dans ta vie, une sirène qui te contrôle, une sirène qui cherche à savoir te faire des gestes. Autrement dit, ce sont les sorciers ou encore Satan lui-même qui te contrôlent, rien que pour te combattre. Et si vous voyez que ces gens-là vous visitent chaque fois la nuit, vous devez immédiatement savoir que vous êtes mariés au monde des ténèbres sans vous en rendre compte. Alors, il doit y avoir une séparation entre vous et les gens du monde des ténèbres. Une séparation. Comment vous allez faire cette séparation? D'abord, vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez également vous séparer de tout ce qui vous lie à ce qui ne glorifie pas Dieu, comme la pornographie, la masturbation et plein d'autres choses dont nous allons en parler. Maintenant, nous allons vous expliquer quelque chose. Voici quelqu'un qui vient de nous rendre un témoignage. Son témoignage, mes frères et soeurs. Son témoignage. Il dit qu'il a tout fait pour sortir de la masturbation. Dieu merci, ça va. Ça va maintenant. Mais voici qu'il est visité chaque nuit par une femme. Et cette femme-là, il lui suffit tout simplement de positionner ses fesses dans sa direction. C'est-à-dire, s'il a arrêté comme ça, si elle se coupe devant lui, automatiquement, dès qu'il regarde ses fesses nettes, son pâtonneur est mouillé. Quel problème, quelle solution nous pouvons donner à une telle personne? S'il vous plaît. Quelle solution vous pouvez donner? C'est le moment de réagir dans la partie commentaire. Réagissez. Je vous t'attends. Réagissez. Sautez, sautez. Sautez, sautez. Sautez bien, réagissez. Sautez maintenant. Soyez chaud. Un vrai que tiens ne doit pas être timide, mes frères et soeurs. Ah! Ah! Ce jeune-là, ce monsieur-là, il dit qu'il a un tel problème. Toujours, quand il s'endort, il voit une femme. Et cette femme-là, elle est devant lui. Et elle prend la position horizontale. Vous savez de quoi il parle? Ça veut dire qu'il peut voir comment c'est fait. C'est comme si, automatiquement, il se mettait à voir les choses. Et bizarrement, il se laissait toujours emporter par les choses. Il cherche à sortir de cette histoire. Et il cherche le chemin. Il cherche toujours le chemin. Mes frères et soeurs. Comment allons-nous aider une telle personne? Comment? Quel est votre conseil aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vous qui parle. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de résoudre ce problème, nous devons d'abord mettre ce problème physiquement pour voir ce qui va se passer physiquement. Dites-moi, si physiquement, vous voyez une femme venir se courber devant vous comme ça, pour vous séduire là, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, si vous avez pour plus résoudre le problème physiquement comme ça, spirituellement parlant, ça va aller. Oui, comme ça, ça se passe. Parce que ce que vous faites physiquement, est-ce qu'il réagit spirituellement parlant quand vous vous endormez? Donc, ici, nous devons également nous référer aussi à la parole de Dieu, qui nous parle de Joseph. Ok. Joseph, lui, c'est un homme qui était très beau. Et la femme de Potiphar a été séduite par qui? Par Joseph. Et elle a créé cette situation dont nous venons de parler là. Elle a créé cette situation là. La même chose, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, qu'est-ce que Joseph a fait, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Joseph a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui la chose. Il a fui. Est-ce que la femme de Potiphar n'était pas belle? Est-ce qu'elle n'avait pas les parties qui pouvaient attirer? Est-ce qu'elle n'avait pas la chair, comme vous l'appelez là? Tu vois une femme et puis tu l'appelles, la femme, tu dis la chair, la chair. Continue à l'appeler comme ça. Tu seras dans les problèmes que tu vas avoir. Ah, tu es là, tu es une femme, tu es une femme. Joseph, lui, il a fait quoi? Il a fui. Joseph a fui, mes frères et soeurs. Joseph a fui. Qu'est-ce qu'il demande de faire, nous aussi? Ah, toi qui as un tel songe, où tu vois les mêmes phénomènes, les mêmes réactions, toi aussi, tu dois fuir. Ah, il dit que quand il est dans le songe là, à un vrai moment, dès qu'il vous unit suffisamment de poser les yeux sur ses fesses, il ne se contrôle plus. Là, maintenant, nous allons te demander de t'entraîner. C'est vrai, il faut prier. Quand tu vas prier, Dieu va t'aider. Mais toi aussi, il faut poser des actes. Il faut t'entraîner d'abord, physiquement, il faut t'entraîner. Mais là, quand tu vas voir cette situation la nuit, il faut aussi t'entraîner. Tu viens, dès que tu vois qu'elle arrive et que c'est la position de la partie postérieure, c'est-à-dire, lui, il a arrêté. Et elle-même là, elle fait esprit pour bouger ses fesses, pour venir dans sa direction, pour essayer de créer le mouvement. Est-ce que vous voyez un peu de quoi je parle ? C'est sérieux, c'est dans le son de vous parler, en train de vous parler. Si quelqu'un ne vous parle pas de ça là, franchement, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous vous parlons de ça, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Elle bouge à chaque fois. Donc, si tu vois qu'elle a tenté de bouger pour venir vers toi, ça te séduit là. Ah, qu'est-ce qu'elle voit ? Ce sont les yeux qu'elle voit, non ? Ferme tes yeux. Ou bien, fais un effort. Même si c'est un songe, tu peux te contrôler. Un songe là. Tu peux contrôler tes mouvements aussi. Fais un effort. Si le sorcier peut quitter dans son corps pour venir chez toi là. Toi aussi, tu peux faire un effort aussi pour essayer de changer ça. Ferme tes yeux comme ça. Ou bien, regarde, fais comme Joseph. Tune-toi comme ça. Tune-toi. Laisse-la derrière là-bas comme si c'était elle qui soit la voiture là. Laisse-la derrière et cours. Et fuis. Faut fuis, ma frère et soeur. Fuyons, ma soeur. C'est la même chose pour toi. Il faut fuir. Il faut faire un effort. Alors, écoutons, entraînons-nous aujourd'hui. A partir de maintenant là. Il faut s'entraîner. Entraînons-nous et fuyons comment ? Le péché. Même Dieu lui-même l'a dit. Apprenez à faire le bien. Ça veut dire qu'il est possible. Il est donc possible de contrôler toutes ces pulsions dans les songes. Mes frères et soeurs. Quand vous dormez là. Tout ce que vous voyez dans vos sommeils là. Il est possible de contrôler toutes ces choses. Mes frères et soeurs. Voyez-vous ? Voyez-vous ? C'est vraiment, vraiment important que nous vous parlions de ces choses. C'est des gens qui vous visitent la nuit là. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des démons. Vous allez le voir. Ils seront tellement attirés. Vous n'allez pas dire. Ah, mais ce sont des démons. Il ne faut pas te laisser séduire par elle. Quelle que soit sa beauté. Quelle que soit ce que tu aimes chez elle. Si tu l'as vu de ton rêve. Même si c'est ta femme là. Et qu'elle va avoir des rapports sexuels de ton rêve là. C'est un démon qui est venu pour sa forme. C'est un démon qui est venu pour son image. Ta forme est physique. Pourquoi tu ne veux pas aller vers elle ? Et puis tu vas la voir spirituellement pour avoir des rapports sexuels à elle. C'est un démon qui est là. Il ne faut pas te laisser faire. Ne vous laissez pas faire. C'est le diable et ses agents qui sont là comme ça. En train de faire ça. Parfois même là. Ce sont des sorciers mecs qui font ça. Ce sont des sorciers qui font ça. Ils se transforment en femmes. Pour venir vous visiter. Même des démons. Très lait. Pour venir la forme d'une belle femme. Ou d'un bel homme. Pour venir vous séduire en rêve. Pour avoir des rapports sexuels. Est-ce que toi-même là ça te plaît toujours de te lever avec ta culotte qui est mouillée ? Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te plaît toujours toi la femme ? De voir toujours que tu sens que tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un en rêve. Quelqu'un que tu ne vois même pas. C'est dangereux. Ce sont des démons mes foyers. Ce sont des esprits. Nous avons besoin de vous dire ça avant de sauver votre âme. Voici des stratégies que nous sommes en train de trouver. Et nous allons faire même une deuxième vidéo pour vous en parler. Si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous pour cette vidéo. Laissez un like. Et préparez-vous à la prochaine vidéo pour que nous puissions trouver des solutions pour vaincre le diable. Parce que si vous ne connaissez pas votre ennemi là. Si vous ne connaissez pas votre ennemi. Il sera difficile pour vous de le vaincre. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous dire mes frères et soeurs. Femmes de nuit, maris de nuit là. Ce sont des démons. Et nous devons apprendre à les combattre. Préparez-vous. Préparez-vous. Car la prochaine vidéo sera chaude. Ça va chaud. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons apprendre à vaincre le diable ici. Sur Nian Srebrenne. Soyez prêts. A bientôt. Sur Nian Srebrenne. N'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo. Ativez la cloche. Laissez un commentaire en-dessous de cette vidéo pour nous dire quelle est la stratégie. Quelle est la stratégie qui vous intéresse. Ou est-ce que vous allez rencontrer un problème autre que ça. Mais qui s'est mis un peu dans le même cadre. Et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. A bientôt. Nian Srebrenne. Que Dieu vous bénisse.